Salut, c'est Raph PES, j'espère que vous allez bien. Petit extrait que j'ai fait après le montage de la vidéo, après avoir vu ma vidéo. En fait, tout simplement, je vous invite à juste vous poser quelque part. C'est le genre de vidéo que vous pouvez mettre sur un double écran pendant que vous jouez à FIFA, à PES, à un autre jeu. Vous pouvez mettre un peu en podcast. Elle est longue. Le match, si vous voulez voir que le match, par exemple, il commence à 25 minutes 30, le début du match. Les 25 premières minutes, c'est vraiment de la gestion d'équipe, transfert, mercato, tout ça. Donc, si vous êtes très bien intéressé par ça, vous pouvez passer jusqu'à 25 minutes 30. Sinon, on se retrouve dans les commentaires pour discuter du mercato et des transferts à faire. Voilà. Merci beaucoup. Bonne vidéo. A la prochaine. Salut les amis, c'est Raph PES. J'espère que vous allez bien. On continue notre aventure avec le VFL Wolfsburg dans la série, dans la saison 1 Notre Club. Vous pouvez aller suivre les aventures de ce club sur Twitter. Je vous mets le lien dans la description. C'est le Twitter de Notre Club. C'est un autre compte en plus de mon compte Raph PES pour suivre toute l'aventure de cette saison, de cette série avec Wolfsburg. C'est un test, je vous l'ai dit. C'est la première saison. Comme avec Southampton, là, ça va être un peu différent. On a des conférences de presse publiques. C'est-à-dire que pour participer aux conférences de presse, il faut tout simplement se rendre sur le compte Twitter. Je vous mets un screen actuellement à l'écran de ce qui s'est passé lundi, par exemple, à midi sur le compte Twitter. Je crois que c'est midi, à midi, oui, sur le compte Twitter. Tous les lundis, vous aurez une conférence de presse à midi sur le compte Twitter où vous pourrez poser vos questions sur l'évolution de l'équipe, sur les transferts, sur les résultats, sur ce que vous voulez par rapport à moi aussi avec cette série. C'est comme vous voulez. Je reprends donc l'intitulé du post de lundi midi. L'aventure de notre club avec Wolfsburg a commencé mercredi dernier. C'est aujourd'hui l'heure de la première conférence de presse. Posez vos questions sous ce tweet, vous aurez vos réponses dans l'épisode 2. Mercredi, c'est l'épisode 2. Il y a eu plusieurs questions sur Twitter, donc je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir participé. Ça montre que ce projet, ce n'est pas dans le vent, que ça vous donne envie. Il y a eu aussi des commentaires sur YouTube sous le premier épisode. Je prends par exemple Thierno Kane qui disait que c'était du lourd. Je reprends aussi Mohamed Ali qui avait dit « Bonne vidéo ». Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Hazord aussi, « Super vidéo, toujours un plaisir de regarder tes vidéos ». Il y a eu Elbubu qui m'a donné aussi un commentaire « Salut Raph, c'est une super initiative ». Donc voilà, ça fait plaisir de commencer une nouvelle série, d'essayer quelque chose un petit peu nouveau et de voir que ça fonctionne. Donc, les questions sous ce premier tweet de conférence de presse. La première, elle vient de Lubo7288. « Bonjour coach, Wolfsburg a eu du mal ces dernières années à aller chercher une place européenne et c'est pour cela que vous avez fait appel à plusieurs collaborateurs. Et si oui, pourquoi vous visez le milieu de tableau vu votre expérience et votre palmarès personnel ? » Alors, en palmarès personnel, on n'a rien que nenni. « Walou ! » On a un walou en palmarès personnel. Par contre, on va essayer de viser, oui évidemment, on va essayer de viser le milieu de tableau. Peut-être des places européennes si on peut, ça serait vraiment l'exploit d'aller chercher des places européennes au vu de l'effectif qu'on va avoir cette saison. Parce qu'il va y avoir un mercato, mais on ne pourra pas avoir 11 joueurs titulaires d'enfer. Donc, ça sera à certains postes particuliers pour faire avancer l'équipe. Mais si on peut aller chercher les places européennes, bien sûr qu'on va y aller. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, Wolfsburg, certes, a eu des phases en compétition européenne. Mais ce n'est pas à coup seulement et ce n'est pas continu. Nous avons une question de Flo de Radio Beer Foot. Flo qui est également avec la radio RBF sur Twitter. « Raph, vous semblez disposer d'un effectif pauvre en qualité pour faire face à la densité des équipes en championnat. Êtes-vous d'accord avec ce constat ? Quelles seront éventuellement les priorités pour renforcer dans ce mercato ? » Alors, oui, on a une équipe qui est très faible. Tout simplement, on a une équipe qui est très très faible. Les points forts, les postes forts, on va devoir recruter à ce mercato. Ça va être au moins un attaquant, peut-être un pivot. Donc, attaquant et pivot, peut-être un 9. On va voir. Au moins une charnière centrale, je pense, pour l'instant, pour assurer les arrières. Le gardien, on va laisser celui qu'on a pour le moment. On verra par la suite ce que ça donne. Mais vraiment, ça va être deux défenseurs centrales pour moi. Ça va être attaquant et un 9. Ou alors, enfin, un 9. Attaquant et un MO, en gros. Voilà, un milieu offensif. Et après, peut-être un milieu gauche ou un milieu droit pour pouvoir partir sur les côtés et centrer. À savoir qu'on a le droit de recruter, évidemment, on a un budget très limité. Je vais vous le montrer juste après. On a un budget limité, mais on a le droit de recruter aussi dans l'équipe jeune. Ce qui permet de ne pas sortir trop d'argent. On a le droit aussi d'aller chercher des joueurs qui sont libres. Je pense, par exemple, normalement, il l'est peut-être encore cette année avec la mise à jour. Par exemple, Ben Arfa, qui est normalement un joueur qui est libre de tout contrat. Puisqu'il a terminé son contrat avec son ancien club. Donc, des joueurs comme ça, ça peut être intéressant à aller chercher. Et évidemment, on va faire tout ça ensemble. Une question de Matt Zero. Bonjour, Monsieur Raph Pes. Une question de ma part est la suivante. Que comptez-vous faire au sein du club de Wolfsburg ? Objectif, recrutement, des idées de pistes pour vous renforcer. Alors, comme je viens de le dire, du coup, je complète avec cette question de Matt Zero. L'objectif, ça va être au moins le milieu de tableau. Donc, on va viser 10e place si on peut un peu plus. Mais ça va être, je pense, compliqué. Le niveau du recrutement, comme je viens de le dire, ça va être attaquant, milieu offensif. En priorité, attaquant, milieu offensif, défense centrale. Et après, si on peut, milieu gauche ou milieu droit pour aller se projeter sur les ailes. Mais ça va être pour l'instant vraiment la priorité. Attaquant, milieu offensif, défenseur central, deux défenseurs centrales. Voilà, centraux, du coup. Puisque c'est au pluriel. Donc, c'est ça un peu l'objectif de recrutement pour ce début de saison. Nous avons une question ensuite de Synthé. Bonjour, coach. Avez-vous déjà ciblé des joueurs ? Quelles sont les caractéristiques des joueurs recherchés ? Alors, non, on n'a pas ciblé de joueurs en particulier. Les caractéristiques des joueurs recherchés, on va aller rechercher des jeunes joueurs. Si on peut rechercher des jeunes joueurs techniques et polyvalents. Donc, j'entends par polyvalents des joueurs qui, par exemple, sont MLD. Mais qui peuvent très bien aussi jouer MLG et avoir peut-être un ou deux points de note générale de différence. Comme ça, ils peuvent jouer des deux côtés. Des gauchers pour le côté droit. Ça, c'est ma spécialité. J'aime bien. Donc, j'aime bien mettre des gauchers à droite, des droitiers à gauche. Pouvoir repiquer et faire des centres à l'intérieur. Donc ça, c'est pratique. Voilà. Sinon, après, pour l'instant, on n'a pas du tout ciblé de joueurs ou de... Vraiment, à part ses caractéristiques générales, on n'a pas ciblé. Après, si, en dernière caractéristique, à la limite, je veux recruter entre du 18 et 24 ans, 25 ans, pas plus. Voilà. Et peut-être si un avec deux expériences jouées, par exemple, vous allez avoir un... On ne le fera pas, mais admettons, vous voyez, il y a un Zlatan qui arrive dans l'équipe. Ça va être bien parce qu'il a un niveau de leader. Il est en niveau 1 en leader, je crois, au niveau 2. Et du coup, il entraîne toute l'équipe. Ça monte la note de collectif et c'est quand même super pratique. Donc, avoir un leader d'expérience, pourquoi pas. On a une question de Nico, justement, en parlant de joueur d'expérience. Cristiano Ronaldo cherche un nouveau club et est prêt à quitter Manchester United. Songez-vous à la recruter afin de renforcer votre équipe. En vrai, ça ne coûte rien d'aller voir et on ira voir. On va aller voir juste après, même si je pense que ça va être démesuré. Mais vous voyez, c'est ce genre de... Ce n'est pas ce genre de joueur, mais ce type de profil des joueurs âgés qui ont de l'expérience depuis plus d'une dizaine d'années qui peuvent être intéressants pour notre équipe. Voilà. Ça, c'est typiquement ce qu'on va aller voir. Et enfin, on a une question de Lola Adry qui était également sur Twitter. C'est quoi votre objectif ? Eh bien, tout simplement, les places européennes, le top 10 au minimum. Et puis ensuite, qui vivra, verra, quoi. C'est la fin de la conférence de presse publique, les amis, pour cette série Notre Club avec Wolfsburg. On va se mettre sur le jeu tout de suite. On va aller faire un point pour vous montrer vite fait. Je vais descendre ma caméra pour vous montrer ce qu'on a comme budget. On va aller voir aussi pour Cristiano Ronaldo, comme ça a été demandé par Nico. Et puis, on va aller placer des petits recruteurs. Enfin, dernier message que j'ai à vous faire passer, c'était sur la publication d'hier, où je vous proposais de choisir une composition tactique, un titulaire et les deux recruteurs. Il y a eu eFootballTour, la manette, qui nous a mis le commentaire suivant. Je ne sais pas combien il aurait remis un joueur du style Doku devant Rapide et Dribbler. Te ferait du bien. C'est exactement ce genre de profil que j'en cherche. Je ne sais pas. Il n'a pas de l'expérience, puisque ce n'est pas un joueur qui a 10 ans d'expérience. Mais c'est un joueur qui est rapide, qui est vif, qui est jeune. Et ça peut être beaucoup trop intéressant sur de la Bundesliga. Je pense à Marcus Surin, par exemple, qui était parti du côté du Borussia Mönchengladbach. C'est des profils qui sont grave intéressants et j'adore ces profils-là. Et enfin, eFootballTournament me proposait de recruter attaquant, défenseur ou gardien en priorité. Et gardien, je poserai sur un avec de l'expérience en fin de carrière pour une saison ou deux. Genre, par exemple, Bouffon, il me dit eFootballTournament. Même chose sur le défenseur devant le contraire, un joueur jeune, rapide et fougueux. Donc voilà, c'est vraiment son commentaire complet. Ça résume un peu ce que je voudrais. Moi, pas forcément au poste de gardien, mais voilà. Deux défenseurs centraux. Donc on touche à la défense. Un milieu off, milieu gauche, milieu droit. On touche au milieu et devant un attaquant qui, lui, pour moi, devrait être jeune. Et par exemple, le milieu offensif ou milieu relayeur peut-être à la place de MO qui serait d'expérience pour faire un peu plaque tournante sur le terrain. Donc ça, ça sera à voir. Et enfin, un dernier commentaire de Wynn sur la publication d'hier sur le Twitter de notre club. Indice expérimenté et un ancien qui ne coûtera pas trop cher. Il n'a pas de nom, mais au moins, il y a l'idée qui est là et les idées me plaisent beaucoup. Donc on va aller voir tout ça tout de suite sur la Ligue des Masters. On va essayer d'aller faire un match aujourd'hui. On va essayer d'aller chercher, pardon, je me gratte l'œil, le premier match de la saison face au Borussia Dortmund. Allez, les amis, je joue le lendemain maintenant pendant que je suis là. Vous voyez notre budget qui n'est vraiment pas énorme. On a 1 300 800 € de budget transfert. Autant dire que là, c'est même pas le budget d'un club de Ligue 2. On a vraiment un tout petit budget. Et budget salaire 77 400 €, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que je vais faire un tour dans l'effectif pour prêter, envoyer, retirer des joueurs pour gagner un petit peu d'argent. Ce qui serait pas mal du tout. Et puis moi, je vous retrouve juste après. Du coup, je vais juste me remettre là-haut. Hop, j'étais bien mieux là-haut. J'étais au chaud là-bas. Et puis je m'occupe de tout ça. Et puis après, on enchaîne sur vos propositions de recherche de joueurs, sur Cristiano Ronaldo, etc. Je me concentre là-dessus. Puis on se retrouve tout de suite. Ok, les amis, j'ai fait le tour de l'effectif. Donc j'étais en train de regarder les durées de contrat, l'âge des joueurs, leurs stats de joueurs tout simplement. Et notamment leur fiche de suivi, la progression. Donc il y en a plusieurs que j'ai placées sur liste de transfert. Il y en a un ou deux peut-être que j'ai mis sur liste de prix. Encore, je ne suis même pas sûr. Non, il n'y en a même pas. Du coup, ça part sur liste de transfert. Donc attendez, je vais remettre tout ça dans l'ordre. Voilà, position, ordre croissant. Tac, 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 tac. On retourne là-haut. Donc pour l'instant, il y a juste Maillard au niveau des gardiens que j'ai mis sur liste de transfert. Au niveau des décès, vous allez me prendre pour la foule. Je les ai tous mis sur liste de transfert. Pas ouvert aux offres élevées, etc. Mais juste liste de transfert parce que je vais vous montrer en fait les quatre défenseurs. Il n'y en a aucun qui est sur une progression utile, on va dire. Vous voyez, ils ont tous au-dessus de 28 ans. On a une charnière centrale tout simplement qui est ultra âgée. Alors que la Bundesliga, c'est un championnat où globalement les charnières centrales sont relativement jeunes. Donc là, j'ai mis les quatre. On va essayer d'aller chercher au moins deux défenseurs centraux sur le marché des transferts. Et on va en recruter de l'équipe jeune du centre de formation. Au niveau des DG, pour l'instant, les DG, si je ne me trompe pas, où c'est qu'on voit ça, je ne sais plus. Les DG, il y en a un que j'ai mis sur liste de transfert et ouvert aux offres élevées parce que c'est un de nos très bons joueurs. Enfin, un de nos très bons joueurs. C'est un des joueurs qui a le potentiel le plus élevé mais qui n'est pas... Vous voyez, il a plus de 26 ans, il a 27 ans bientôt et il stagne à 54. Coolfield, on va le garder puisqu'il a une bonne stat et il est surtout jeune. Donc ça, ça m'intéresse. Au niveau des défenseurs droits, les deux sont bloqués. C'est tout simplement Seyfer et Giorza. Je pense qu'on dit Giorza. Ce sont tout simplement deux joueurs. Donc il y en a un Giorza qui est jeune et qui est en pleine montée. Vous voyez, 23 ans, il va taper du 65 à peu près de notre général. Et on a Seyfer qui est à 67 de général à 25 ans et demi, 26 ans bientôt. Et pour l'instant, ça fera largement le taf du côté de la défense droite. Concernant nos amis les milieux défensifs, les deux milieux défensifs, pour l'instant, je les garde. Donc Etich et Grinville. En tout cas, je les garde. Je refuse toute offre puisque les deux sont une note moyenne. Les deux sont à tout juste un peu plus de 25 ans. Et c'est pas déconnant. Et vous voyez qu'ils ont tous les deux un rôle d'équipe. Donc pur coéquipier et preneur de risque. Donc voilà, on a Giorza qui est étoile montante. Ils ont quasiment tous des rôles d'équipe. Donc ça, c'est très intéressant. Vrani, lui, je l'ai mis sur liste de transfert avec Off-Revelace. Que Vrani, c'est un très bon joueur sur les ligues des masters lambda, comme ça, donc dans les joueurs fictifs. Il a vieillé, il a pris un coup de dieu. Parce qu'il y a quelques années, il était toujours en montée au niveau de son âge. Mais là, vous voyez, maintenant, il descend. Il y a 67 de général. Donc, je décide de le mettre sur le mercato. Voilà. Pour ce qui est de Rice, il reste au club. Canning également. Parce que ça, c'est pareil, c'est des joueurs... En fait, ceux que j'ai gardé au club, c'est soit ils sont en train de monter, ils sont jeunes. Ou alors, ils sont juste en train de stagner comme ça à un peu plus de 20-10 ans, entre 24 et 28-29 ans. Donc, c'est un petit peu l'idée pour l'instant. Chanoun, on a également tout refusé. Chanoun, ça reste au club. Shipper également, je pense, c'est exactement ça. Castledyne, ça reste au club. Castledyne, vous le voyez. Bon, il n'y a pas de rôle d'équipe, mais il va monter très, très vite. Et je pense que ça peut être quelqu'un sur une saison qui peut monter peut-être 2-3 points de note générale. Donc, ça peut être très intéressant. Redmond, j'ai tout refusé également. Donc, lui, comme je viens de vous dire, il est sur la pente descendante, mais il est entre 24 et 28-29 ans. Il a une note assez stable pour le moment. Donc, on le garde au club. Concernant Carlsen, il est ouvert. Il est sur le mercato, tout simplement. Je l'ai mis sur liste de transfert. Voilà. Driessen, c'est la même chose. Les deux AIG sur liste de transfert. Donc, on ira chercher un AIG, un MLG. Peut-être au moins un MLG, puisqu'on a un MLG qui est déjà là avec Shannon. Côté AID, on a Palister. Je l'ai laissé alors qu'il est en grosse pente descendante. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il a un rôle d'équipe leader niveau 1. Donc, leader niveau 1, ça veut dire que sur le plan de jeu, en fait, il va pouvoir faire augmenter la note de collectif. Donc, des joueurs comme ça, ça se garde. Arcas, un petit peu l'aspect pitas de ces modes de League des Masters avec les joueurs fictifs. Donc, on refuse tout et c'est un second attaquant. Donc, je crois que, de mémoire, vous voyez, il peut jouer un peu partout. Il peut jouer vraiment attaquant, second attaquant, MO, voire même milieu relayeur. Donc, Arcas, il a une position très intéressante. D'où le fait que je le garde, évidemment. Me I Love, c'est pareil, on le garde. Lui, il est en pleine montée. Il est bientôt à 70 de général. Vous le voyez, sa progression prévue, elle est un petit peu en baisse. La progression réelle, elle est un peu meilleure puisqu'il n'arrive pas loin des 70. Quasiment à 69 et je pense que ça sera au cours de l'année, tout simplement. Donc, on le garde. C'est un jeune espoir niveau 3. Donc, évidemment, ça va monter très vite. Concernant Hervé, c'est un joueur star niveau 3, mais pas assez d'âge. Puisque, malheureusement, son avenir ne fut pas aussi flamboyant que ce qu'on lui avait prévu. Mais on le garde au club puisqu'on se dit que c'est une petite légende du club. Concernant Goyos, il a tout juste 27 ans. On le garde au club également. On va garder quand même des anciens. Et concernant Jarvis, on le garde au club aussi. Jarvis, il n'a pas de rôle d'équipe. Goyos, c'est un joueur star. Il a 27 ans et Jarvis a 23-24 ans. Donc, je pense qu'on est pas mal sur cette équipe-là. Après, il va maintenant à nous d'aller chercher ce qu'il faut. Donc, on va déjà aller dans les recrutements. Et comme on l'a dit avec les commentaires de lundi, on va donc chercher au moins déjà un MLG. Zone, on va chercher du côté... On va aller chercher au Brésil. On va tenter le Brésil. On ne peut pas juste faire Amérique du Sud. Ouais, voilà, Amérique du Sud. Priorité en progression. Budget considéré, évidemment. Et de l'autre côté, ici, on va aller chercher des défenseurs centraux. On va chercher sur la zone Europe, tout simplement. On ne va pas se compliquer la tâche. Donc, oui, ça va faire du chemin pour nos recruteurs. Mais on a besoin de joueurs. Pareil, en progression. Et le budget considéré. Parce que sinon, on va avoir des offres qui partent en cacahuètes. On renforce ses faiblesses du côté de la France. Pour l'instant, on n'a pas eu de rapport. Donc, on attend que ça arrive. Et on va aller voir un petit peu l'équipe jeune aussi. On a pas mal de monde en équipe jeune. Est-ce que... Ouais, voilà. Ils ont des rôles d'équipe. Mais personne n'en a en équipe jeune, évidemment. Parce qu'ils ne sont pas encore d'une grande équipe. Donc, vous voyez, là, on a plusieurs. On a quatre DC également, ici. Dans l'équipe jeune. Ce qui peut être très intéressant également. Parce que c'est forcément que des jeunes. Les DG, pareil. Donc, de toute façon, je vous afficherai dans la semaine, sur Twitter, l'effectif jeune. Et vous me direz si ça vous intéresse. C'est évidemment dans les commentaires, n'oubliez pas... Enfin, pas dans le commentaire, mais aussi dans le commentaire épinglé de la vidéo. Je vous mets le lien vers le Google Drive pour télécharger le fichier League des Masters pour les joueurs qui sont sur PC. Si vous voulez aller le voir. Et si vous voulez un petit peu y mettre votre patte. Voilà. Puis moi, je la récupère derrière. Du coup. Donc, dans cet effectif jeune. On a beaucoup. On a... Sur un off, là, qui a précision pied faible, quatre. Fréquence pied faible, trois. Condition physique, quatre. On a de très, très bons jeunes joueurs. Après, il ne va pas falloir non plus tomber dans la suffisance et juste se reposer sur l'équipe jeune. On va aussi aller chercher des joueurs d'expérience. Pour l'instant, sur l'équipe jeune, on a des très, très bons gardiens. Là, Mandas. Mandas, c'est très bon quand même. On va ajouter aux joueurs listés. Eclairs, c'est très, très bon aussi. Je pense qu'Eclairs, on va le mettre aux joueurs listés. Et comme ça, vous pouvez faire pause ici sur les stats et regarder un peu les stats des joueurs. Si ça vous intéresse. Kfada Gajiani, Kfada Gajiani, Kfada Gajiani, ça sera trop long. Bon potentiel, il monte très vite aussi. Par contre, vous voyez, c'est au niveau des salaires où ça va être compliqué de recruter. Moi, je vous le dis d'avance, on les met sur les joueurs listés. Si on peut gagner un petit peu sur les salaires avec les joueurs à la revente, ça serait à notre avantage. Donc là, on a mis deux décès. Et on va essayer de mettre, je pense, si on a du ML... Ah, on n'a que du AIG. Popescu. Popescu qui peut jouer partout. Popescu, c'est hyper intéressant. On va le mettre aussi sur joueurs listés. Et on va aller voir du coup, donc, côté équipe jeune, je m'arrête là. On va tenter, pour le plaisir, de voir Ronaldo. Mais même si je n'y crois pas, je ne crois pas beaucoup quand même. Christian Réaud, déjà, le salaire sera démentiel. Le salaire sera juste démentiel. Vous voyez les stats. Je pense que ce n'est même pas la peine. C'est peut-être un prêt. Peut-être un prêt, un petit prêt. Même pas, le prêt, il est à 9 millions. Donc, on ne peut même pas s'offrir le prêt. Vous voyez, donc, Ronaldo, ça a été vraiment histoire de voir. Mais on ne peut pas s'offrir le prêt. Allez, on va partir sur une demande pour Didavi. Est-ce que ça va être beaucoup de... Waouh, salaire annuel, calmez-vous. Calmez-vous, on ne peut même pas. Je pense qu'on ne peut même pas. On va essayer de demander. Deux ans. Mais je pense que... On peut, on peut. Ok, on peut. On a pu envoyer pour Didavi. Ok. Je pense que pour recruter des joueurs, ça va être showtime. On va devoir attendre qu'on ait des ventes. Tout simplement, je pense. Je ne vous en ai pas parlé encore. Mais vous le voyez, en bas, on n'a pas de partenaire officiel. Encore, je vais les ajouter. Il y en aura un qui est sûr. Ça va être Myogo, qui est partenaire officiel de la chaîne YouTube. Qui sera partenaire de cette série. Donc, il y aura le logo du site internet de l'entreprise en bas sur l'écran. Et du coup, sur les salles de conférences de presse. Quand on fera les conférences de presse. Et quand vous aurez ces petites images-là. N'oubliez pas d'aller sur le site de Myogo. Vous avez moins 10% sur l'ensemble de votre commande. Et à partir de 79 euros d'achat, vous avez la livraison gratuite. Tous les maillots de la saison 2022-2023 sont là maintenant. Donc, allez-y. Foncez. Le code, c'est RAF. R-A-P-H. Tout est dans la description, les amis. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Et merci pour eux. On a du nouveau pour Didavi. On peut recruter. Mais nous n'avons pas les finances. Voilà. Impossible de finaliser les négociations. Car cela dépasserait le budget salaire annuel. Donc, il va falloir absolument vendre des joueurs pour recruter. Donc, déjà. Didavi, on est OK. Il pourra venir. Mais il faut absolument qu'on ait des offres. On a eu des infos concernant le mercato. On a notre défenseur central, Vasilj, qui quitte le club. Il a été vendu 202 200 euros. Il avait une valeur de 190 000. On récupère 58 000 euros de budget salaire. Ce n'est pas énorme. Mais on monte un petit peu plus. Du coup, on est à 141 000. On attend de voir. Du coup, on a d'autres offres sur les joueurs qu'on a mis sur le mercato. Et puis, moi, j'essaye d'avancer un peu plus vite pour qu'on puisse aller à ce premier match. On a vendu notre deuxième défenseur central, Légoïda, pour la somme de 229 400 euros. A savoir que lui et Vasilj ont été vendus avec un bonus à la revente de 10% pour notre club. Ça nous rajoute encore du côté budget salaire 54 800 euros. Ils avaient quand même des gros salaires, les filous. Donc, voilà. Au moins, les deux sont ajoutés. On est une offre pour Maillard. J'ai renégocié aussi pour que ça monte, pour que le prix monte un peu plus. C'est l'option de vente à 15%. Donc, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, pas plus d'infos. Et moi, je continue mon côté avancé sur le planning. Je viens également de vendre notre troisième gardien, Maillard, pour la somme de 46 400 euros. On rajoute 58 000 encore au budget salaire. Donc, on n'a que deux gardiens. Mais pour l'instant, ça devrait suffire vu la saison qu'on devrait faire. Donc, deux gardiens, ça va suffire largement. Le départ encore d'un gardien. Du coup, on a un peu les budgets qui montent. Et ça va faire du bien aux finances un petit peu. Au niveau des recruteurs. Alors, on a eu plusieurs joueurs visés. Kembo, Zézemi et Sania du côté du chien Moignorte. On a eu plusieurs joueurs en France. Du côté de l'Amérique du Sud, on a eu également plusieurs. On a eu Mancha, on a eu Cruz et on a eu en dernier Thiago Alves. Et alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bête. Mais vu qu'ils n'ont pas de face, je ne vais pas forcément les recruter. Et du côté de l'Europe, on a eu San Van Otele. Et c'est pareil, pas de face. Du coup, pour l'instant, pas de recrutement de ce côté-là. Est-ce que sur l'équipe jeune, je vais lancer peut-être un petit recrutement ? Popescu, Popescu. Hop, là, il est là, Popescu. Recruter. Ça va dépasser le budget. Bah ouais, salaire annuel de l'équipe pro 380 000. Mais on ne peut pas recruter. On ne peut pas recruter, c'est catastrophique. Ok, les amis, j'ai fait une petite modif. J'ai mis budget de départ sur ASLV. Comme ça, au cours de la saison, on recevra des plus grosses sommes concernant les marchandises, la vente de billetterie, etc. Parce que là, sinon, on ne va pas s'en sortir, tout simplement. C'est le cas de le dire. Ça devient complicado. Voilà. Donc au moins, là, on va sûrement avoir un petit peu plus d'argent. On est le combien, les amis ? On est le 10 août. On n'est pas loin du premier match. Le premier match, c'est dans 12 jours. Donc j'espère que d'ici là, on aura pu faire au moins une petite recrue. Et sinon, comme on fera ce premier match, du coup, sans nouveaux joueurs. Mais je pense que d'ici là, on devrait peut-être en avoir un. On est à la veille. On est à la veille. Attention. On est à la veille. Ça va être bien compliqué, je pense, d'avoir un joueur avant ce premier match face à Dortmund. Qu'on va pouvoir faire, du coup. Évidemment, là, on n'a pas eu de proposition. Je n'ai pas envie non plus de claquer tout notre argent sur Didavis. Parce que de toute façon, le salaire annuel, il a besoin de 294 000. On n'a toujours pas assez. Donc pour l'instant, on ne peut tout simplement pas. Il faut absolument qu'on vende des joueurs. Et bien, on va faire ce premier match avec l'équipe de base qu'on a depuis le début de saison. Le mercato n'est pas fini. On aura encore une dizaine de jours de mercato. Là, ça termine le 31 août, jour de mon anniversaire. On va avoir la petite conférence de presse. Et puis, comme à chaque fois, le match, je vous le passe. Je vous passe les meilleures actions du match. La première journée, chapitre 1, conférence de presse. Il faut démarrer fort pour visualiser les titres. Non, non, comment vous sentez-vous avant votre premier match ? Nous sommes prêts à les affronter. C'est la bonne réponse. Je compte bien repartir avec une victoire en poche. On se sait parfaitement capables de battre le BVB Brossier à Dortmund. Et on est prêts à les affronter. On ne se sent pas capables de les battre du tout. On ne se sent pas capables du tout. Ça va être compliqué, compliqué, je pense. Est-ce qu'on a eu des news ? On n'a même pas eu de news sur ce début de Bundesliga. On va partir avec cette équipe. Je vais vous montrer le calendrier un petit peu. Donc on joue Dortmund à domicile. On se déplace à l'Everkussen ensuite. Et le premier match d'après Mercato, ça sera face à Schalke en DFB Pokal. Et puis ensuite, on recevra Augsbourg pour la troisième journée. Donc on n'en est pas là pour l'instant. On est à la première journée face au BVB. On commence avec une grosse, grosse confrontation. Et on motive dans le vestiaire. Le Borussia Dortmund est un redoutable adversaire. Mais nous n'avons pas raison de les craindre. Les supporters vont tout donner aujourd'hui à nous d'en faire autant. On va aller voir ensemble la composition d'équipe de notre petit VFL Wolfsburg. Bah écoutez, en vrai, je ne vais pas forcément faire de changements. Je vais juste voir comment l'équipe se débrouille telle qu'elle. Je ferai des changements par la suite. Après là, je sais qu'il y a des joueurs que j'ai mis sur liste de transfert, tout ça, tout ça. Mais on va jouer avec cette équipe de base, je pense. Ok, j'ai refait la composition d'équipe au coup d'envoi en possession et sans possession. J'ai refait les trois. On partira donc sur un 4-2-3-1 avec une défense à 4, tout simplement. Sefer, Ericsson, Kandemir et Serich. Je viens de me rendre compte, du coup, en ayant vendu nos deux DC, que forcément, on ne se retrouve qu'avec deux DC. Donc pas de remplacement possible en défense pour ce premier match. En milieu défensif, Coolfield et Canning. En MLD, Shipper, en MO, Vrani, en MLG, Karsen et devant. Mais Highlife, on est parti avec cette équipe peut-être de peintres. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Eh bien, les amis, on s'y attendait. On s'y attendait. Les représentants du COP de Wolfsburg avaient prévu un Tifo. Mais malheureusement, l'équipe n'étant pas au niveau escompté, le stade n'est pas plein du tout, du tout, du tout. Donc on a un semi-Tifo dans les gradins. Vous le voyez. C'est très mignon, c'est très mignon d'avoir voulu faire un Tifo. Malheureusement, on ne l'a pas en entier. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui va se passer sur le terrain avec cette équipe. J'aimerais orienter face à l'écran parce que je ne suis pas du tout en face. Je ne suis pas dans les conditions pour faire ce match. On va se laisser un petit peu l'entrée, évidemment, pour ce premier match. J'espère que l'épisode n'est pas trop trop long. Je vais essayer de le réduire. Là, je suis à 45 minutes. Mais évidemment, ça sera un petit peu réduit. Ça fera, je pense, peut-être un épisode de 45 minutes. Ça sera peut-être un peu long. Mais c'est normal, c'est le lancement d'un nouveau type de saison. C'est le lancement d'une nouvelle saison tout court aussi de Ligue des Masters. On revoit notre équipe. Là, l'alignement de notre équipe. Le 4-2-3-1 qui est bien visible sur le plan de jeu proposé par la TV. Ainsi que la composition de Borussia. Et ça va faire mal avec Thorgan Hazard, Marco Reus, Brandt, Malen, Oxane, Daoud, Guerrero, Schoulle, Kahn, Meunier. Et moi, je n'ai pas vu le gardien. Oh, je m'en veux. Je n'ai pas vu le gardien. Je n'ai plus le nom en tête. Et nous, on va essayer tout simplement de faire un bon résultat avec notre équipe de peintres. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué. J'espère qu'on ne va pas non plus prendre la flotte. Qu'on ne va pas tomber dans de la suffisance. Mais peut-être proposer quelque chose. Et on a la première paire de balles à la première minute de jeu. Attention. On est rentré dans la surface comme dans l'humeur. Et la première parade. Elle mettra l'actif de notre gardien. Et quelle parade sur cette frappe. C'était Marco Reus qui a frappé ? Oui, c'est Marco Reus qui a frappé. Et la parade est belle, évidemment. La parade est belle. Ça met en confiance. Le premier arrêt de la saison. Non, pas le dernier du match non plus. Mais ça met déjà un peu en confiance. Il va falloir prendre le dessus sur une tête. Et c'est un retourné. Mais qui va s'envoler dans les gradins. Oh non. Pas de perte de balle ici. Pas de perte de balle ici. On dégage ça. Allez, loin devant. 20ème minute de jeu pour l'instant. Il ne se passe rien. On tient juste bien le coup pour le moment face à cette attaque du BVB. On n'a pas trop subi. Et il y a des erreurs des deux côtés comme vous venez de le voir. Avec cette passe en profondeur ratée. On perd beaucoup de ballons. Mais pour l'instant, on ne subit pas tant que ça. Donc c'est la bonne nouvelle. On arrive un petit peu à faire... Pas à faire ce qu'on veut. Mais on arrive à produire quelque chose. Même si ce n'est pas non plus hyper flamboyant. Voilà, bonne défense. On va sortir ça. Cette saison, il va falloir prendre le réflexe, je pense. De ne pas toujours vouloir récupérer le ballon proprement. Mais juste parfois de le dégager. Avec les notes d'équipe qu'on a, on ne pourra pas non plus espérer beaucoup de choses sur des récupérations hautes. Donc il va falloir jouer avec nos moyens et avec nos capacités. Et moi, évidemment, il y a faute là. Mais bien sûr. Bien sûr, monsieur l'arbitre. Allez, c'est la mi-temps. Ici. Oh, je n'ai plus le nom du stade. Nom d'une pipe en bois. J'ai plus le nom du stade. Non, je ne sais plus. Bref, ici, c'est la mi-temps. 0-0. On a fait 0 tir. Mais on a fait avoir une belle action. Si le gardien du BVB ne sortait pas. Gardien du BVB qui s'appelle Kobel. Je n'ai trouvé plus le nom. On fait une très très bonne prestation pour l'instant face à Dortmund. Et je pense que Dortmund est un peu dégoûté pour l'instant de son match. Nous, on fait notre maximum. On avance à notre vitesse. Et pour l'instant, pour l'instant, on fait plus que sauver les meubles face à ce BVB. Et à nous d'aller garder ce point. À nous d'aller peut-être garder autre chose que juste un point. Et à nous peut-être d'aller chercher autre chose que juste un point. Jouer. Vas-y, monte, 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 monte. Allez, la première frappe. Et elle va partir à côté du but. Et première action construite. Première frappe dans la saison. Pour nos amis du VFL Wolfsburg. Mais celle-ci passe à côté. L'action était construite. On avait réfléchi. On avait pris notre temps. Et peut-être qu'on aurait pu la passer en bas plutôt que de remettre dans l'axe. Le contrôle n'était pas forcément très bon. La frappe n'est pas précise. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, là, tout de suite, c'est d'avoir réussi à faire une action. Il a frappé encore. Et l'arrêt de Kobel pour sortir ce ballon. Et on va la récupérer une nouvelle fois. Oh là, 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 là. On était à deux doigts de l'ouverture du score. J'aurais dû contrôler et prendre mon temps. 56e minute de jeu. On a un gros, gros moment fort. Là, tout de suite, face à Dortmund. Oh là, on était tout seul. On était tout seul. Pourquoi il l'a mis sur le gardien ? Il y a tout le but. Allez, le premier corner de la saison. Oh, il est bien frappé. Oh, il était bien frappé. Et ça va retomber dans nos pieds. Non ! Non, non, non ! Tu n'as pas le droit de rater ça, mon gars. Oh, tu n'avais tellement pas le droit. On te donnait l'occasion. Oh. On t'a mis l'occasion dans le bec. Oh, oui. 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 Non ! Oh, l'arrêt de Kobel encore. Oh, il ne faut pas regretter toutes ces actions. Aïe, 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 aïe. Oh, Dortmund, ils ont du mal. Oh, ils ont du mal. Oh, elle était magnifique, la passe dans la profondeur. J'aurais peut-être pu jouer au-dessus aussi. J'aurais peut-être pu jouer en collectif au-dessus. Mais je pense que c'était ce qu'il y avait à faire. Allez, le corner. Vrani pour le frapper. Pour une tête peut-être, non. On va récupérer loin là-bas ou pas du tout ? On ne récupère pas pour l'instant. Attention. Attention à la contre-attaque. Et on a bien dégagé au passage. Allez. C'est Dortmund maintenant qui remet le pied sur le ballon un petit peu plus. Attention. Et l'ouverture du score Dortmund. Je suis dégoûté. Aïe, aïe, aïe. Bah, ouais. C'est les gros clubs. Anthony Modeste qui vient marquer le but du 1-0. Mais ne fais pas le fier, Modeste. Parce que... Reste comme ton nom de famille le dit si bien. Reste Modeste. Parce que franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Certes, la frappe est belle. Certes, le but est joli. Mais Dortmund ne montre pas grand-chose dans ce match. Et il marque complètement contre le cours du jeu. Ah, c'est dur à encaisser parce qu'on fait tout bien. On fait tout bien. Il manque juste la finition. Comme quoi, il nous manque juste un... Il nous manque pour l'instant un buteur dans cette équipe. Allez ! Oh là là, c'est au-dessus. Ce n'est pas possible. On va beaucoup trop regretter toutes ces occasions manquées. Chanoun qui va rentrer sur le terrain. Oh là 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 là. Il manque juste la finition. Il va falloir recruter absolument un finisseur. Ah ouais, ça ne peut pas passer au-dessus comme ça là. Pourquoi que je prends un carton là ? Ah ouais, ok, d'accord. Oh non ! Non ! Non ! Pas comme ça ! Oh merci, la sortie du gardien ! Bien joué ! Oh là là ! Oh non, j'aurais été dégoûté de prendre un but là-dessus. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Forcément. Forcément, je me suis mis en full offensif. Non ! Non, 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 non ! Aïe, 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 c'est dur ! Ouais, ils sont trois supporters de Boutla. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Oh non ! Oh, 2-0, c'est tellement pas mérité comme résultat. On a tellement bien joué. Mais les joueurs sont fatigués là. On n'a pas fait beaucoup de changements non plus. Allez, c'est fini. Allez, pour le premier match de la saison, on aura succombé sur un doublé d'Anthony Modest. Et le Borussia Dortmund n'a pas de quoi être fier sur ce match-là, honnêtement. Ils n'ont pas proposé grand-chose. Ils ont eu très peu de frappes. Ils ont eu très peu de frappes. Je crois qu'ils ont peut-être autant de frappes que nous. Ils ont autant de frappes que nous. C'est la même chose. C'est la même chose. Non, franchement, on n'a pas à rougir. On a fait un joli match. Après, il nous manquait juste la précision sur quelques actions. On peut le regretter, évidemment. Au niveau des résultats, on ne sera pas les pires, évidemment. Il y en a comme Fribourg qui ont pris 4 buts, par exemple, déjà. Il y a eu beaucoup de 2-0. Il y a eu 3-1-0 également. 4-1-0, pardon. Les gros écuries qui, globalement, commencent bien leur saison. On ne va pas se cacher. Nous, on est donc 17e à égalité avec Schalke. Je ne pensais pas qu'on serait dernier. Pourquoi ? Ils ont marqué 2 buts, Fribourg. Forcément, moins 2. Mais ils ont marqué 2 buts. Donc, ils sont au-dessus de nous. On ne va pas dire des buts de saison compliqués. Puisqu'on joue le Borussia Dortmund dès le premier match. On ne peut pas espérer non plus grand-chose. On va avoir, évidemment, un petit passage de cinématique. On a la remise du trophée UEFA. Et là, du coup, on va avoir la cinématique de première journée, chapitre 2, je crois. Qu'est-ce que ça nous dit, première journée ? Il n'a pas l'air d'être content. On se fait massacrer par la presse et les supporters après cette première journée. Des astreuses doivent réagir avant le prochain match. Et bien, on va faire de l'autre mieux, on va faire de l'autre mieux. Première défaite. Donc, non, franchement, je ne suis pas inquiet par cette défaite. Raph PES a insisté sur l'importance des efforts et de l'intensité de ses joueurs. Mais l'équipe a subi une lourde défaite pour son match d'ouverture. Les supporters ont partagé leur mécontentement. Non, franchement, il n'avait pas l'air de jouer avec intensité ou de faire des efforts. Le manager, l'effectif, de se ressaisir. Et vite, on va se détendre. On va se détendre, les supporters, là. On va se détendre un petit peu. Blessure pour SoRich, évidemment. Histoire de continuer dans les bonnes nouvelles. Mielov et son changement de rôle résultat du recruteur. Blessure pour SoRich. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter pas loin de tout ça. On va laisser tout ça. On ira voir ça la semaine prochaine. Juste la blessure de SoRich, c'est combien de temps ? C'est une semaine, ça va. C'est le défenseur gauche. Heureusement qu'on en a un deuxième pour suppléer. Ouais, il nous reste quelques jours. Donc, on s'arrête là, les amis. On se retrouvera au même niveau la semaine prochaine. D'ici là, vous aurez des news sur le compte Twitter. Pardon, je viens de taper le micro. Vous aurez des news lundi et mardi prochains sur le compte Twitter avant l'épisode de mercredi. Donc, on se retrouve d'ici là sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Discord, sur Insta aussi. Vous pouvez venir me parler. L'Insta est en cours de reconstruction. Sur YouTube, évidemment, puisque demain, vous aurez une vidéo tuto. Samedi, la Ligue des Masterclass à Houston. Donc, beaucoup de choses à venir. Donc, on se retrouve très vite, les amis, pour de nouvelles vidéos. C'était Raph PES. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501